Bonjour à toutes et à tous, bah oui j'étais en train de finaliser la préparation de ce bistrot du jeu vidéo histoire de vous accueillir en beauté avec un menu fort chargé alors ma foi installez vous confortablement ça vous dirait des annonces de la part de Xbox aux Game Awards dans une semaine tout pile jeudi prochain et ce sera à vivre ici même en direct et bien visiblement on en prend clairement le chemin un premier trailer aussi d'uncharted le film ça vous dirait et bah y'a quand même un petit indice qui ferait pencher la balance en ce sens Fall Guys qui réussit un carton absolument cosmique les xbox series qui permettent de faire tourner des jeux ps2 oui ou encore le mandel orien bébé yoda ou gros goût c'est au choix et kratos dans fortnite et bien oui c'est une réalité alors mesdemoiselles mesdames messieurs si vous voulez tout savoir installez vous confortablement on va se régaler alors que la saison 3 de Fall Guys sera glacial et bien les développeurs ont décidé de réchauffer l'ambiance très clairement en annonçant que leur titre en quelques mois là sur les derniers mois c'est déjà écoulé à 11 millions d'exemplaires attention uniquement pour la version pc c'est quand même assez phénoménal alors quand on voit que le titre était aussi disponible sur playstation plus et que les informations de gamestat par exemple évoquait dès cet été plus de 10 millions de joueurs sur la version ps4 on se doute bien que ça a dû augmenter depuis mais même à minima on serait de l'ordre de entre 20 et 30 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde ouais bon je pense qu'on peut commencer à parler de véritable success story et clairement ça fait partie de ce genre de jeu qui ont bâti leur réussite sur entre autres le streaming les tous les joueurs qui ont parlé du jeu qui l'ont streamer et qui ont entraîné comme ça comme une espèce de boule de neige une attractivité autour du titre ça montre un petit peu aussi l'impact aujourd'hui et bien de ce genre de manière de diffuser ses propres contenus allez on passe au second plat mais vous allez voir quelque part qui est totalement dans la même veine puisque on va parler de fortnite qui lui aussi a connu son succès grâce et bien vraiment aux twitcheurs aux youtubeurs etc qui au fur et à mesure d'en parler ont fait décoller la navette littéralement alors alors il ya quelques heures le chapitre 2 et la saison 5 se lâcher avec un énorme événement qui invitait les joueurs à combattre galactus et qu'est ce qui s'est passé et bien un record 15,3 millions de joueurs en simultané se sont massés lors de cet événement absolument gigantesque et épique a décidé de rassembler d'inviter une tonne de stars à cette occasion comme comme le mandalorien et bébé yoda ou gros goût pour les intimes mais ce n'est pas tout puisque on a pu comprendre que un autre personnage assez mythique bim kratos allait lui aussi probablement débarquer alors je dis probablement car au moment où j'enregistre cette vidéo ce n'est pas encore officiel d'ailleurs l'image que je viens de vous montrer n'a pas été diffusée officiellement par epic en revanche playstation a tweeté un message audio et dans ce message audio on entend quoi eh bien on entend commentateur évoquer le fait que l'un des prochains personnages qui arriverait ce serait un gars qui aurait tué moult dieux à main nue alors playstation un mec qui déglingue des dieux à main nue cette image qui leak où on voit clairement bah un kratos dans le style fortnite tout ceci ne doit pas être anodin et donc probablement que le héros de santa monica studio et bien va faire parler de lui la question maintenant qui se pose c'est est ce qu'il sera disponible partout quelles que soient les plateformes et donc techniquement même sur nintendo switch etc sur xbox ou bien réservé uniquement aux versions ps4 et ps5 et bien à suivre on devrait être assez rapidement fixé mais on le voit le nombre de collabs qui est faite par epic sur fortnite est absolument sidérale et concerne véritablement toutes les marques marvel john wii qui a eu maintenant du playstation probablement extra est ce qu'un jour vous imaginez que par exemple mario puisse débarquer dans fortnite vous me direz dans les commentaires mais ça pourrait être assez étonnant surprenant mais sympathique néanmoins allez jeudi prochain le 10 décembre mais pour nous français ce sera dans la nuit du jeudi au vendredi à partir d'une heure du matin et croyez moi on le vivra ensemble en direct ici même sur la chaîne se tiendront les game awards et lors des game awards en plus de la cérémonie des prix jeu de l'année par exemple eh bien il ya aussi ce qu'on appelle les world premiere qui sont des trailers inédits qui présentent plein de jeu l'année dernière vous le savez xbox avait fait mais sensation créer la stupeur en levant le voile sur la xbox series x on s'y attendait pas du tout et c'était extrêmement bien joué de leur part et bien cette année xbox qui n'a pas de jeu en compétition pour la catégorie jeu de l'année nous donne néanmoins rendez vous au game awards donc c'est pas anodin regardez au fin fond d'un xbox wire sur les annonces du game pass on voit cette petite mention si you had the game awards friends on se voit au game awards alors alors quand on sait qu'il n'y aura pas à l'eau infinite ils ont officiellement annoncé de quoi peut-il bien s'agir est ce que enfin il sera temps pour xbox de lever le voile sur le titre de the initiative vous savez ce nouveau studio qui a été formé en débauchant nombre de talents véritablement de l'industrie dont chez naughty dog dont chez rockstar etc et qui pourrait être rumeur veut que ce soit un reboot de perfect dark et bien écoutez on verra mais ça peut être aussi plein d'autres choses fable qui s'est montré mais qu'en cinématique est ce que peut-être que là il y aurait du gameplay parce que c'est ce qui manque encore un petit peu au jeu xbox on n'a pas vu beaucoup de gameplay est ce que ce sera cette occasion là est ce qu'on aura de nouvelles images de hellblade 2 qui s'était montré aussi l'année dernière est ce que ce sera une surprise qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens d'évoquer et bien n'hésitez pas dans les com à me dire ce que vous auriez envie de voir en revanche il paraît maintenant certain que xbox aura au moins une belle surprise à nous dévoiler vivement du côté du coup de playstation qu'est ce qui se passe et bien voilà playstation sera présent au game awards la semaine prochaine aussi alors je dis playstation mais vous allez voir c'est playstation studio d'une certaine manière puisque jove kelly le boss des game awards a annoncé officiellement que tom holland serait présent et ferait partie des invités des game awards tom holland il fait beaucoup de choses c'est spider-man entre autres mais c'est aussi nathan drake dans le prochain film un charted qui est prévu pour être dans les salles obscures en juillet 2021 on sait que le tournage est fini depuis plusieurs semaines maintenant alors est ce que ce ne serait pas l'occasion de faire une petite interview demander comment ça s'est passé etc et de présenter en en world premiere et bien un teaser trailer voire un trailer de ce film un charted histoire de faire monter un petit peu la pression de nous monter un peu les décors etc ça me paraîtrait assez judicieux t'invite pas tom holland juste pour qu'il te raconte ses vacances ou le tournage s'est bien passé c'était super mais sans aucune image donc je croise les doigts ça me paraît assez probable et envisage allez on va conclure ce bistrot du jeu vidéo avec une news qui quand même qui fera grincer les dents à certains et sourire d'autres vous savez que sur xbox series il est tout à fait possible et c'est officiel pas de problème de passer sa console en mode développeur ça coûte 20 dollars et ensuite comme ça vous pouvez être en mode développeur et revenir en mode standard parce qu'en mode développeur on peut pas jouer aux jeux qu'on appelle retail donc les jeux qu'on achète dans le commerce directement et en mode développeur on peut faire beaucoup de choses dont installer par exemple des émulateurs regardez ce que rapporte kotaku en australie bah oui la xbox series s donc x et x pardon et bien sont des tueurs en termes d'émulation voilà et du coup on peut retrouver plein d'émulateurs qui permettent de jouer aux jeux dreamcast aux jeux gamecube aux jeux wii et aux jeux ps2 voilà des jeux ps2 sur sa xbox alors il précise bien que c'est pas aussi simple que juste mettre une clé usb etc mais ça fonctionne il ya parfois des petits soucis sur certains jeux mais globalement ça fonctionne après évidemment vous connaissez les règles de l'émulation ne vous mettez pas dans l'illégalité mais techniquement parlant c'est en tout cas possible et c'est quand même sourire se dire que sur une xbox on peut jouer à des jeux ps2 là où à date aujourd'hui sur ps5 c'est totalement impossible c'est quand même un grand paradoxe que sony devra adresser de manière officielle cette fois ci évidemment vous avez compris l'émulation ce n'est pas officiel et puis il faut passer en mode développeur il faut bidouiller un peu et ça bon il ya plein de choses à prendre en compte quand même quand même intimement je suis persuadé que on ne finira pas la génération ps5 sans que sony et trouver une solution espérons juste qu'ils ne la fassent pas payer trop cher voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans votre bistrot du jeu vidéo n'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires quel est le plat que vous avez préféré ça fait le plus salivé on se retrouve très 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 vite sur la chaîne pour d'autres infos j'y vais d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à cocher la cloche à mettre un petit pouce bleu vive notre passion du jeu vidéo à très bientôt les amis ciao